Nous avons clôturé hier les journées pastorales. Eh bien, on commençait dimanche. Dès dimanche soir, j'ai commencé à sentir des douleurs intenses dans mes jambes, et surtout dans la jambe droite. Au point que, quand mes confrères m'ont découvert le lundi matin, les agents pastoraux, les pères et les sœurs, certains avaient les larmes aux yeux. J'étais devenu un vieillard qui ne pouvait plus descendre de voiture, qu'on devait aider à descendre, à remonter, et qui ne pouvait plus faire un pas si d'abord on ne l'aidait à soulever la jambe droite pour apprendre à la jambe droite comment ça se fait, et ensuite, avec une canne, je me mouvais. Donc lundi, j'ai passé la journée comme ça. Mardi, j'ai passé la journée comme ça. Mais dès mercredi, je devais me rendre à Tangueta pour la troisième séance de chimio. Toute la nuit, j'ai eu mal, et puis je me suis endormi, dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi matin, on devait partir. Mais, au petit matin, je me lève, je n'ai plus de douleur dans la jambe, du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'essaie de descendre du lit, je descends tout seul. J'ai pris la canne, mais j'ai vu que ça ne servait pas. J'ai juste allé à la douche, j'ai tout fait. Je me suis habillé tout seul, et puis, mais plus aucune douleur. Ce que je vous dis là, c'est peut-être un miracle. Bon, on me dit que le traitement engendre cette douleur intense, intense, intense. Bon, pourquoi c'est disparu à ce moment précis là, ça c'est bon. Donc, je suis allé à Tangueta tranquillement, je voulais en parler aux frères, mais je n'avais plus de douleur du tout. J'ai fait la chimio, qui s'est très bien passée. Et la clôture ici, c'était hier matin, le vendredi matin. Le Seigneur voulait me faire voir à mon peuple, en pleine forme, pour clôturer. Puis, à la fin, c'est l'envoi en mission. Je suis donc revenu. Le jeudi soir même, je suis revenu. Le plaforam m'a permis de revenir, mais en me disant, il faut te reposer le jeudi soir. Donc, le vendredi matin, je suis arrivé aux assemblées, sans cannes. Je suis descendu de voiture, j'ai fait le geste d'un joueur de foot. Les pères ont applaudi, les soeurs ont applaudi. Vous avez trop embêté le Seigneur. Vous priez trop. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire là-bas. Mais, je dis, c'est comme des coups de téléphone que vous envoyez. Dieu le Père décroche, il annonce à la Trinité et au Seigneur, c'est pour mon Seigneur Viera. Il raccroche, ça sort. C'est pour mon Seigneur Viera. Il raccroche. Je dis, ils sont embêtés. Alors, ils se sont dit, mais ce type-là, si on ne lui donne pas un peu de santé, nous n'aurons pas la paix ici. Voilà pourquoi ils m'ont enlevé la douleur, que je revienne vous voir, qu'on clôture bien.